L'industrie russe des fusées est en train de s'effondrer, mais tout a commencé en 2014. La crise ukrainienne a eu des conséquences plutôt désastreuses sur le programme spatial de la Russie, et notamment sur les fusées zénithes. Ces dernières étaient le fruit d'une collaboration entre le russe Arkaka Energia et l'ukrainien Peya Yuzhmach. Cependant, les zénithes ont rapidement été retirées de l'équation suite à la montée des tensions, mais également à la faillite de l'opérateur Silunch, qui est quand même né d'une alliance entre l'Est et les Etats-Unis. Et en réalité, cette situation a radicalement affaibli le spatial commercial de la Russie, qui a dû chercher de nouvelles solutions pour se relever. La première partie de la stratégie de la Russie en matière de lanceurs spatiaux consiste à moderniser sa flotte. L'une de ces solutions s'appelle Soyuz 5. Un lanceur moyen, capable de déployer en orbite basse une quinzaine de tonnes, et qui se voulait compétitif face à la Falcon 9 de SpaceX. Néanmoins, aujourd'hui, avec le recul que l'on a autour de Falcon 9, on se doute bien que ça sera finalement très difficile de rivaliser. Cependant, malgré les enseignements tirés des lanceurs zénithes, son successeur, le Soyuz 5, connaît aujourd'hui de nombreux retards, ce qui reporte ainsi une nouvelle fois son lancement à l'année prochaine. Alors, attention, parce que les raisons de ce retard ne sont pas uniquement dues au lanceur en lui-même, mais au projet Bayterek, un projet visant à moderniser les anciennes installations de zénithes qui vont accueillir la nouvelle fusée. Mais malheureusement pour l'industrie russe, ce projet a rencontré de nombreux obstacles politiques ces dernières années. D'ailleurs, cette semaine, de nouveaux problèmes sont apparus. Les autorités kazakhstanaises ont saisi une partie des actifs du Tsenki, l'organisme russe exploitant les infrastructures au sol, en raison d'une dette de 2 milliards de roubles. Et cette saisie vise notamment les actifs liés au Soyuz 5, ce qui compromet radicalement l'avancement du projet Bayterek. Comme vous pouvez vous en douter, ce contre-temps est plutôt problématique pour la Russie, car le Soyuz 5 est bien plus qu'un simple lanceur au kérosène. Il est également une plateforme qui va alimenter le développement du futur lanceur super lourd nommé Yenisai. Par ailleurs, la fusée Soyuz 5 avait également comme mission de lancer le vaisseau spatial Oriole, qui est destiné à remplacer le vaisseau Soyuz MS pour les vols habités. Toutefois, en raison de la complexité des relations à Baïkonour, et surtout d'un changement de plan autour du vaisseau, Roscosmos a finalement affecté le vaisseau Oriole au fusée Hangar 5. Et on va se l'avouer, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Premièrement, cette décision repousse une nouvelle fois le vol habité du vaisseau Oriole, qui n'aura pas lieu avant 2025. Deuxièmement, il y a un autre problème. C'est surtout qu'elles sont beaucoup trop coûteuses et surdimensionnées pour de simples vols habités vers la future station spatiale russe. En effet, à l'origine, le rôle principal de la famille Hangara était de remplacer les protons qui utilisent de l'UDMH, un ergol toxique que le Kazakhstan n'approuve plus. Et donc, la seule solution trouvée par la Russie, c'était de développer un lanceur plus moderne, n'employant pas de l'UDMH. Et puis, pour sortir de la dépendance au Kazakhstan, l'option a été d'aménager les kosmodromes de Pletsk et de Vostokny, se situant en Russie. Cependant, comme pour Soyuz 5, le développement des projets Hangara a connu de nombreux obstacles et aujourd'hui, le rythme de production n'est pas encore à la hauteur, alors que la famille est attendue pour prendre le relais de protons, c'est-à-dire lancer des satellites lourds, des sondes d'exploration et de futurs modules de stations spatiales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème de la famille Hangara réside autour des investissements. Ils ont été timides dans le passé et certains fonds étaient mystérieusement perdus dans la nature, comme par magie. Toutefois, aujourd'hui, la situation est en train de s'améliorer. Juste par exemple, Roscosmos est en train de rééquiper certaines de ses filiales, ce qui va permettre de renforcer la production du lanceur et surtout, actuellement, un nouveau pas de tir est en cours de construction au kosmodrome de Vostokny. De toute manière, la Russie n'a pas le choix. Elle va devoir accélérer encore et encore la production d'Hangara, car cette famille va devoir reprendre le flambeau de protons et cela le plus vite possible. Et on va se l'avouer, c'est une situation extrêmement critique pour l'avenir du programme spatial russe. Car en y pensant, si à terme, la Russie ne peut plus du tout lancer de protons et qu'elle n'a pas assez d'Hangara, il sera très difficile pour le pays de subvenir à ses besoins en matière de charges lourdes. Néanmoins, malgré les efforts des ingénieurs, le constructeur Kronichev a rencontré d'importants problèmes financiers ces dernières années. D'ailleurs, dans toute l'industrie, peu de projets de modernisation de lanceurs ont abouti et aujourd'hui, les fusées AG de la flotte risquent de poser un sacré problème. Stratégiquement, oui, les futurs hangaras de l'entreprise sont importantes pour ne pas vivre une période que l'Europe va connaître, celle d'une ère sans lanceurs lourds opérationnels. Cela étant, du point de vue des satellites, un point extrêmement important, la Russie va se diriger vers des méga constellations et l'enjeu aujourd'hui, c'est de réduire les coûts de l'accès à l'orbite via des lanceurs réutilisables qui vont pouvoir envoyer des petits satellites en orbite. Pour rattraper ce retard, Roscosmos a décidé de poursuivre le développement de son lanceur réutilisable, l'Amour SPG. Ce lanceur fonctionnera au méthane et il consistera à récupérer puis à réutiliser le premier étage à l'instar des Falcon 9 de SpaceX. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que son coût visé est de 22 millions de dollars par lancement. Néanmoins, selon les dernières informations de Roscosmos, la conception technique du lanceur devrait être finalisée d'ici la fin de 2024, tandis que sa capacité sera certainement revue à la hausse. L'objectif de Roscosmos est de permettre à Amour de pouvoir lancer des vaisseaux habités, ce qui sera crucial pour réduire les coûts de l'accès à la station spatiale Ros qui, on est d'accord, ne peut guère dépendre de l'angara 5. Mais imaginons qu'Amour est un incroyable succès. En réalité, la Russie sera encore en retard, car il reste une nouvelle génération, celle des lanceurs entièrement réutilisables et on a l'exemple avec Ariane Ultimate ou encore avec le développement du Starship de SpaceX. Ainsi, pour préparer l'avenir, le bureau d'études Makayev va reprendre ses recherches autour de sa fusée mono-étage réutilisable, Corona. Le problème avec ce projet, c'est qu'il a rencontré de nombreux arrêts pour des questions de budget, mais aujourd'hui, la compagnie souhaite concrétiser ce concept en apportant pour la Russie un lanceur capable de déployer 5 tonnes et demie en orbite terrestre basse pour une réutilisation d'au moins 100 fois. Mais finalement, les industriels russes sont radicalement dans la panade. Sur la fabrication des satellites, ils dépendent des affaires conclues entre Moscou et ses partenaires, tandis que la réputation des satellites Made in Russia est plutôt entachée par un manque de fiabilité. Puis pendant ce temps, du côté d'Energia, l'entreprise rencontrerait des défauts de fabrication autour de ses faisceaux Progress et Soyouz, donc on imagine bien que pour Oriole, pour le moment, ça risque d'être plutôt tendu. Alors maintenant, Ross, Zeus et LRS, Amour, Corona, feront-ils le jour ? Tout dépendra des choix politiques internes de la Russie, mais surtout du succès. Le succès d'une stratégie de modernisation des lanceurs, alimentant les ambitions de constellations de satellites, jusqu'à une stratégie d'exploration spatiale qui va pouvoir alimenter ses industries de niche et le développement technologique du pays. Mais pendant ce temps, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne YouTube Maths sur Mars pour ne rien rater et à mettre un j'aime pour soutenir cette vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la série Rose Cosmos 2040 et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était Maths sur Mars. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...